Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau plateau du festival du premier roman à des littératures contemporaines. Un plateau consacré à la bande dessinée avec des auteurs de romans, de bandes dessinées et en fait de bien d'autres choses. Nous le verrons. Nous avons donc deux auteurs sur ce plateau, une autrice et un auteur. A commencer par Louis Fang. Bonjour. Bonjour. Donc Louis, vous êtes primo-romancière 2020 maintenant. Ça commence à faire une primeur, c'était l'an dernier. Mais aussi scénariste, scénariste de bandes dessinées, scénariste d'audiovisuel, réalisatrice. Vous avez vraiment de multiples casquettes, vous êtes très multiformel. Donc pour aller rapidement, vous avez tourné des documentaires, des courts-métrages, un clip, écrit mis en scène des spectacles, voire des expositions qui ont été construites avec d'autres auteurs. Vous avez reçu de nombreux prix dans votre carrière, notamment le prix L'Anderno de la bande dessinée. Quand même, quand même, je vous assure, à mes yeux. Pour l'odeur des garçons affamés, qui était une bande dessinée avec Frédéric Peters. Ou le prix Sangor de la francophonie pour L'imprudence, votre premier roman. Et tout récemment, d'ailleurs, à Angoulême, ce drôle d'Angoulême aussi en semi-visio 2021, le prix Goscinny du meilleur scénario pour Blackout avec Hugues Micol. Donc merci d'être là. Je présente Jean Rouault et je reviendrai à vous pour quelques questions. Donc Jean Rouault, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici, vous aussi, chacun chez vous. Donc M. Rouault, là aussi, un auteur multiple, roman, essai, même du théâtre, des prix Goncourt en 90 pour les Champs d'honneur. Et vous étiez invité au Festival du premier roman 2020 pour L'Avenir des simples, un essai plus politique. Alors depuis, vous avez sorti un autre livre, un autre livre, un livre sur Rimbaud notamment. Et c'est peut-être un peu moins connu dans votre parcours, mais en effet, vous étiez aussi un auteur de bande dessinée, un lecteur de bande dessinée aussi. Puisque dans une interview à Neuviémar en 2006, vous expliquiez être un lecteur de bande dessinée. Ça avait commencé avec l'adaptation des Champs d'honneur en bande dessinée, justement. Puis plus tard, Moby Dick, adapté par vous. Donc un roman adapté par un romancier en bande dessinée. Et vous nous expliquez d'ailleurs qu'un autre ouvrage de bande dessinée allait venir. Donc ça sera un peu le sujet de tout ça. Comment ces auteurs naviguent ? Bon, alors, Lou, comme vous étiez la primo-romancière, vous aurez la primeur. Donc vous étiez depuis longtemps, vous naviguez entre différents supports. Mais spontanément comme ça, pourquoi ? Alors est-ce que le roman était quelque chose que vous faisiez depuis longtemps, qui n'était jamais publié ? Ou vous êtes-vous lancée dans le roman après plus d'une quinzaine d'années de scénario ? Voilà, comment est-ce arrivé à ce premier roman après toutes ces années d'écriture, déjà ? Je pense que le roman, c'était peut-être ma première envie d'écriture. Ensuite, je pense que ça doit être mon quatrième manuscrit, l'imprudence. Il faut croire que les autres n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas encore… Ils étaient trop verts. Voilà, ce n'était pas le moment. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas de point de carrière par rapport à l'écriture, à ce qui doit sortir, à ce qui doit m'inspirer. J'ai l'impression que la bande dessinée s'est mise en place d'abord par accident, en fait. C'est par la rencontre de dessinateurs avec qui j'ai envie de travailler. Des sujets que j'ai eu envie de traiter avec de l'image et du texte. Voilà, des sujets que j'avais envie de traiter comme ça. D'ailleurs, justement, j'ai avec moi, je ne sais pas si vous voyez le public et vous, ce qui était votre première bande dessinée publiée, il me semble, en tout cas, La Minute de Bonheur. Et en fait, quand on le lit, c'est quasiment une nouvelle qui aurait été découpée. Je me suis demandé comment vous aviez travaillé à cette époque-là. Est-ce que vous aviez écrit un texte ou l'avez découpé vous-même ? Ou au contraire, c'est une rencontre sur un peu un hasard, comme vous disiez, avec un dessinateur ? C'était un hasard avec un dessinateur, Jean-Pierre Dufour. On est devenus très amis. Et puis, j'ai eu envie. Il y avait donc l'association qui avait cette collection de petits livres de 23 pages. Ça s'appelle « Pâtes de mouches ». Et puis, j'avais une histoire qui traînait comme ça sur l'idée de la fragmentation. Dans le très petit, on pouvait trouver énormément de choses, de très grandes choses. Et j'ai commencé à écrire un texte sans le découper. Mais en l'écrivant, j'avais des images tout de suite. Et le rapport entre le texte et l'image était très intéressant à creuser. Moi, je fais des études de lettres modernes et de cinéma. Et la bande dessinée, à ce moment-là, c'était une manière d'explorer les deux en même temps. Même si le langage cinéma n'est pas du tout celui de la bande dessinée. Mais il y avait cette idée de mélanger à la fois le texte et l'image. D'accord. Oui, vous l'avez pensé en images bien dès le début. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit d'un blog, par exemple, puis adapté par quelqu'un d'autre. Dès le début, il y avait cette pensée. Oui, mais quand j'écris, il y a toujours des images. Même pour l'imprudence, il y avait énormément d'images. Mais quand j'écris pour la bande dessinée, en général, je sais pour qui j'écris. Et j'écris sur mesure pour le dessinateur parce que je sais comment il va traiter, comment il va mettre en scène. Du coup, je sais la quantité de texte et comment faire réagir son dessin par rapport à mes mots. Donc, l'histoire, je la sens déjà en termes d'images et de découpage et de rythme. Par contre, techniquement, quand j'écris un scénario, je ne découpe pas. Je ne dis pas ce qui se passe dans le cas 1, 2, 3. Mais je donne des valeurs de plan, comme au cinéma. Et intuitivement, je connais la pagination. Je connais le volume du livre. Je sais s'il fait 100, 150, 200 pages. Voilà, tout ça. C'est l'intuition. Mais il se trouve que mon intuition est meilleure que ma comptabilité. Ce que vous dites va se résonner un peu avec Jean, puisqu'il y a déjà parlé de bande dessinée. Il avait dit le même mot que vous quasiment. Quand j'écris des romans, je pense déjà en images. C'est quelque chose que j'avais lu. Je ne sais pas si vous pensez toujours en images quand vous écrivez encore aujourd'hui. Ça dépend. Lorsqu'il s'agit de rendre une scène, de la rendre réaliste, de faire en sorte qu'en lisant, on puisse voir la scène. Il est évident que pour que l'éditeur puisse voir une scène, il faut qu'elle soit déjà en amont. Et le seul mystère, en fait, c'est qu'entre les deux, il y a la page d'écriture. Et on ne sait pas si la page d'écriture restitue, dans l'esprit du lecteur, la scène qui a servi de source à l'auteur. Ça, c'est le grand mystère. Il faudrait presque qu'on fasse des études là-dessus. Moi, j'ai pensé ça, j'ai imaginé ça. Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez vu en lisant cette page-là ? Et peut-être que ça marche, ou peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose. On sait bien en tant qu'auteur, les malentendus, lorsqu'un lecteur vous parle de quelque chose, et que tout d'un vous dit, c'est tant que moi qui ai dit ça, c'est sûr. On le fait soi-même en tant que lecteur. On a une réinterprétation comme ça. Mais c'est évident que pour le romancier, il y a quelque chose de très visuel qui nourrit le texte. Sinon, vous faites des essais. Mais vous, justement, dans votre pratique, je ne sais pas pour le dernier roman graphique, mais vous indiquiez que c'est Denis Desprez qui avait voulu adapter les champs d'honneur, et qui était venu vous voir, donc vous n'aviez pas choisi pour le coup le dessinateur. Et vous indiquiez même avoir finalement au début voulu rester un peu en retrait de l'adaptation. Et vous êtes finalement totalement engagé dans cette adaptation que vous avez quasiment fait vous-même avec lui. Et dans ce cas-là, ce n'est pas comme Lou. Vous aviez un dessinateur un peu imposé. Alors, comment ça s'est passé, cette relation ? C'est Benoît Peters qui avait fait de Marieur. Et Denis venait d'une bande dessinée très graphique, comme ça, pas du tout narrative, qui était plus proche, en fait, de l'acclaration artistique que du récit en bande dessinée. Et c'était ça qui m'avait intéressé. C'est-à-dire que si on m'avait présenté un dessinateur à ligne claire, je ne sais pas si j'aurais accepté, parce que d'imaginer, comme les champs d'honneur sont quand même un récit autobiographique, d'imaginer reproduire mon grand-père, ma mère, tout ça, je sais, avec la tête de Tintin, je ne sais pas si ça aurait marché. Et le fait que lui travaillait soit en pastel, soit au pastel, soit à l'aquarelle, ça évitait justement ce côté ligne claire. Et le fait est que ces bandes dessinées sont des œuvres d'art. Il s'appliquait tellement. Alors, Denis est toujours vivant grâce au ciel. Mais on avait entamé une troisième bande dessinée qui est formidable à partir d'un récit d'Isabella Bird, qui s'aventurière, qui a circulé dans le Colorado en 1873-14, quand c'était juste un lieu fréquenté par les Hors-la-Loire et tout ce qu'il y avait comme des mauvaises têtes là-bas. Et il avait des premières planches absolument magnifiques. Et puis, à un moment, il a dit, j'arrête la bande dessinée. Donc, j'ai eu une bande dessinée. J'ai 40 pages superbes. Il devait y en avoir à peu près 120. Et sa pratique, là c'était au Pastel, est tellement singulière que personne ne peut reprendre derrière. Ça voudrait dire, soudain au milieu, changer carrément de style. Oui, oui. Mais on avait une façon de travailler que j'aimais beaucoup parce que j'ai eu d'autres expériences qui n'ont pas abouti. Et avec Denis, c'était... Je lui envoyais un premier découpage comme ça. Lui faisait un storyboard avec ça. Et moi, je mettais les dialogues sur le storyboard qu'il faisait. C'est-à-dire que c'était vraiment une vraie complémentarité, un vrai échange. Alors que là, j'ai... Pour ce roman graphique sur un beau, au contraire, j'envoie le texte et puis c'est au dessinateur de se débrouiller avec ça quasiment. D'accord. Chacun, en fait, c'est ce que disait Lou, chacun a ses méthodes de travail et je ne suis pas du tout directif comme ça. Donc, voilà. Soit on me demande et je date les conseils ou soit on préfère s'en passer et je m'en passe. Dans ce que disait Lou aussi, je me retourne vers vous plus ou moins, enfin, je me retourne vers l'écran. Vous indiquiez, c'est une chose intéressante, vous écrivez pour les dessinateurs ou voilà, auquel vous pensez. Donc, comment... Comment ça fonctionne un dessinateur ? Vous allez avoir envie de travailler avec lui, vous aimez son travail, vous le connaissez, je n'en sais rien. Et alors, vous allez commencer à écrire, vous allez écrire différemment pour un roman que pour un scénario, j'imagine, même si vous ne découpez pas physiquement. Voilà. Qu'est-ce qui... Je pense que beaucoup de gens s'interrogent sur la technique aussi entre le film, le scénario et le roman. Alors après, je me tourne vers Lou, mais Jean, vous pourrez répondre tout pareil. Oui, bien. Allez-y. Il y a plusieurs cas de figure, en fait. Ça dépend des projets, ça dépend des dessinateurs. Alors, moi, la plupart du temps, de toute façon, c'est moi qui initie le projet. Je ne peux pas travailler à la commande. J'ai déjà essayé et ça ne marche pas du tout. Donc, je choisis le projet et je choisis le dessinateur en général. En général, c'est comme ça. Une fois, un dessinateur m'a demandé de travailler pour lui. C'était Frédéric Peters qui m'a demandé si j'avais un scénario dans un tiroir qu'il pourrait dessiner. Et en l'occurrence, je n'avais pas de scénario dans le tiroir. Moi, j'adore ce que fait Frédéric. Et je me suis dit à un auteur comme Frédéric, il faut lui écrire quelque chose sur mesure. Il faut vraiment lui tailler une histoire qui lui aille bien et surtout l'emmener à un endroit où il n'est pas allé. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les dessinateurs, c'est de les emmener là où ils ne sont pas encore allés et où je ne suis pas allé non plus. Et on y va ensemble et on essaye de voir ce que ça donne. C'est un western. J'écris le scénario. Soit je le donne fini comme j'ai fait pour Frédéric. Frédéric veut lire le scénario entier, terminé. Voilà, pas de morceaux en cours de route. Ou alors, j'écris, le dessinateur commence, je continue, je vois ce qu'il fait. Et puis, ça, ça s'est passé comme ça pour Blackout avec Ulmicole. J'avais écrit un tiers du scénario, il a commencé. je me suis dit que j'avais de l'avance et en fait, il dessine extrêmement vite. Il a une espèce d'énergie incroyable comme ça qui se sent du coup au dessin qui est explosif. Il me rattrapait et moi, je devais accélérer ma cadence. J'avais énormément de documentation encore à lire, à digérer et en fait, le fait qu'il se mette à travailler en même temps que moi et à me rattraper a intensifié en fait, l'écriture et ce qui fait que j'ai vraiment ajusté, j'ai tout ajusté par rapport à son dessin, ce qui était très périlleux parce qu'on avait des délais et très intéressant aussi. Donc voilà, ça dépend des projets des dessinateurs. Ça induit aussi, contrairement à l'écriture de roman, une vraie prise en compte de l'autre là qui est très intense. Alors est-ce que du coup faire l'imprudence n'était plus, par exemple, n'importe quel roman c'est vraiment plus libre ou alors au contraire quand il n'y a personne en face, vous mettez beaucoup plus de temps à écrire parce que vous ne savez pas finalement comment ça marche. La différence pour vous entre écrire un roman ou une bande dessinée, est-ce qu'il y en a ou pas du tout ? Au contraire, vous avez la même impression dans les deux ? C'est absolument différent. Quand j'écris un roman graphique, je l'écris pour quelqu'un, je l'écris en laissant de la place à l'autre, voilà, en essayant de susciter des visions en lui qu'il pourra interpréter à sa manière, avec sa technique, avec son imaginaire, mais pour l'imprudence, voilà, il fallait tout faire, il fallait faire les images, la musique, le découpage, les sensations, les odeurs, la lumière, tout. Et c'est un tunnel, c'est une traversée vraiment solitaire. Je pense que c'était ma difficulté, là, c'était à la fois ma difficulté, ma liberté, c'est que personne ne m'attendait. J'ai écrit dans mon coin, sans en parler à personne, et voilà. Mais je l'ai écrit dans un état d'exaltation que je n'ai jamais ressenti en écrivant un scénario. J'étais dans un état quasi amoureux, en fait. Je me sentais transportée par l'histoire que je racontais, par cette plongée en moi-même et tous les jours aller à mon bureau pour écrire, c'était aussi exaltant que d'aller retrouver mon amoureux dans ma chambre de bonne. Et c'était très beau. Moi, j'ai vécu cette écriture comme un état de grâce. Après l'écriture de scénario pour le roman graphique, ça peut être extrêmement fort aussi, extrêmement fort à vivre, mais ça va être différent. Ça va être différent parce qu'on sera deux. Alors là-dessus, je repasse la parole à Jean. Alors, j'ai posé une question avant. On a un peu prolongé la question. Donc, si les deux vous conviennent, en fait, quand on m'a demandé de travailler sur le scénario de bande dessine des chants d'honneur, c'était assez cocasse parce que quand même, la bande dessinée, c'est l'art du dialogue. Ce qui reste dans la bande dessinée, c'est le dialogue. Lorsqu'il y a des petites annotations du temps que je disais des chants d'honneur, etc., c'était pendant ce temps-là, c'était à peu près les seules phrases qui n'étaient pas du dialogue. Vous êtes interdite. Et comment ? Vous, vous n'avez pas mis, vous vous êtes interdite, je crois, c'est ça ? Alors, dans les chants d'honneur, je n'ai aucun dialogue parce qu'il y avait cette difficulté de comment faire parler les gens. Est-ce que vous les faites parler d'une manière réaliste ou au contraire d'une manière lyrique dans la même patte que le récit ? J'ai un récit, j'ai une langue qui est plutôt lyrique. Donc, faire parler les gens, du coup, dans cette langue-là, il y avait comme un hiatus avec l'histoire même que je racontais. Et donc, j'avais utilisé, il y a des procédés simples, style indirect, style semi-direct, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, là, je me retrouvais à faire parler ces gens que j'avais condamnés d'une certaine manière au silence dans le livre. Et effectivement, tout ce qui reste du roman, c'était ce que je n'avais pas mis dans le livre, à savoir des dialogues. Et toute la partie purement descriptive, dans les chants d'honneur, il y a des pages qui sont restées qui sont les pages sur la pluie. J'ai dix pages sur la pluie. Et donc, c'est plus de mots. Et c'est évident que je ne vais pas raconter la pluie en bande dessinée. Et donc, le travail de Denis, ça avait été de rendre ces ciels humides comme ça, de la Loire inférieure, c'est-à-dire le Loire atlantique, en gros, de la Bretagne, et d'imprégner, c'est en plus comme utilité l'aquarelle, c'était pratique, d'imprégner ces images comme ça de l'humidité. Mais des phrases que moi, j'avais construites autour de la pluie pour dire que c'est le climat dans la région, il ne restait évidemment rien. Et donc, vous vous retrouvez à construire un récit uniquement avec des bribes de dialogue. C'est tout ce qui reste de mon savoir-faire d'écrivain, il ne reste que des bribes de dialogue dans une banque dessinée. Donc, c'est comme écrire un scénario de télé ou de cinéma. Vous écrivez, il pousse la porte en riant et la phrase, vous pouvez l'acheter parce qu'il y a un type qui va rentrer dans la pièce et qui va rigoler, mais votre phrase, elle est à la poubelle. Donc, le scénario, c'est du texte jetable. Donc, c'est extrêmement frustrant quand vous êtes écrivain parce que je tiens justement à ce que mon texte reste. Vous voyez ? Il n'y a pas à ce qu'il finisse à la poubelle. Et donc, c'est un exercice d'admiration à ce qu'on va faire une bande dessinée parce que vous voyez une histoire que vous avez imaginée ou en tout cas montée, etc. Et que vous voyez surgir d'une manière inattendue parce que vous êtes face à un autre créateur qui lui, par son imaginaire, fait naître des images qui ne sont pas les vôtres. Alors que dans le roman, ce que je disais tout à l'heure, les images que j'essaye de rendre viennent de moi. Mais c'est ce que vous disiez, oui, c'est très intéressant. Le dessinateur, c'est lui qui fait surgir des images. Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'interprétation, justement ? Avec les mêmes scénarios, les mêmes dialogues, avec 50 dessinateurs, il y aurait 50 histoires différentes. Et justement, vous disiez parfois, le lecteur a des... On voit le lecteur qui nous dit des choses, il dit, tiens, comment il a compris ça ? j'écris ça. Et là, vous laissez une part quand même de surprise, d'interprétation. Est-ce que vous avez fait une surprise, justement ? Tiens, c'est pas comme ça que j'ai... Quand on a... C'était... C'est Denis, Denis Dupré, qui m'avait demandé après de travailler à l'adaptation de Moby Dick. Alors, c'est un monument à Moby Dick. Les scénaristes hollywoodiens se sont cassés les dents dessus. J'en ai eu, je ne sais pas combien. Pour en finir, c'est Ray Bradbury qui a fait le film de Ken Houston. Et Moby Dick, c'est pas vraiment un récit, c'est une suite d'un récit. Par exemple, il y a toute une page, tout un chapitre sur la blancheur comme figure du mal. Donc, Melville explique que la blancheur, c'est la figure du mal. vous avez la bannine blanche, vous avez la vague décharlante, enfin, il y a la glace, toutes ces images qui font qu'on n'est pas avec la pureté, mais effectivement, avec la mort. Et Denis cherchait à rendre par ce blanc la figure du mal. Il a eu ce coup de génie. Il avait fait au départ un capitaine à câble brun comme ça et il a fait les cheveux immaculés. Et du coup, à travers cette image qu'il m'a envoyée, il y avait toutes ces pages de Moby Dick qui tenaient dans ce duel entre la blancheur capillaire à câble et la blancheur de la baleine. Donc, en face, il y a un autre créateur qui va proposer quelque chose qui va vous surprendre. Et ça, franchement, j'adore ça. J'ai vu ça aussi avec, j'ai fait six ballets pour proposer une narration. Il y a quelque chose qui va surgir avec le corps des danseurs et l'intervention du chorégraphe qui va être de l'inélie auquel vous n'aviez pas pensé parce que je ne suis pas créateur, parce que je ne suis pas chorégraphe, parce que je ne suis pas dessinateur. Donc, c'est ce qui permet justement parce que l'écriture, c'est quand même un exercice de grande solitude, soudain de rompre cette solitude-là et de partager cette solitude-là avec un autre créateur. Je trouve que lorsque ça se passe bien, ce n'est pas toujours le cas, mais quand ça se passe bien, c'est vraiment un grand moment de bonheur. Dans les choses que vous dites et qui, à mon avis, ont aussi résonné de nouveau, c'est vraiment une question que je voulais vous poser à tous les deux aussi. Je ne savais pas que c'était Denis Després qui vous avait proposé Moby Dick. Avant, vous avez travaillé à l'adaptation de vos propres romans un peu par hasard aussi. C'est arrivé par... Et vous parliez d'un autre récit abandonné avec Denis Després qui était aussi adapté, j'ai l'impression, de quelque chose. Je n'ai pas bien retenu le nom. Et c'est assez intéressant de se dire qu'on va chercher un romancier, essayiste aussi, enfin voilà, un écrivain sans images, plus ou moins, pour aller faire de la bande dessinée et pour aller adapter d'autres oeuvres en bande dessinée. Je demande déjà si vous n'aviez pas envie d'écrire des choses inédites. Comment ça se passe pour vous, ce découpage, cette adaptation ? Et alors, pour le coup, après, je pense que Lou ayant elle-même adapté, alors pas forcément pour la bande dessinée, mais j'ai vu par exemple qu'en spectacle, vous ayez pu adapter Trois Ombres, qui est une bande dessinée de Sally Pedrosa ou adapter d'autres oeuvres. C'est intéressant de demander à des créateurs identifiés de faire ces adaptations. Souvent adapter une oeuvre, la changer, est plutôt mal vue donc c'est assez intéressant de voir ça. Je vous demandais comment vous abordiez cette chose-là et vous demandiez, vous, Jean, pour le coup Lou, on a la réponse, si vous pourriez faire des BD inédites ? C'était ce qui était impressionnant, c'était de se confronter à Melville quand même. Donc, il y avait ce mano-a-mano qui se trouvait que c'était assez valorisant. Oui, c'est pas le... En plus, en sachant que tous les scénaristes hollywoodiens s'étaient cassés les dents sur l'adaptation, je trouvais qu'il y avait un défi assez sympathique. Et concrètement, c'est pareil, vous réduisiez du coup l'oeuvre, comment vous disiez pour vous-même, vous avez réduit au dialogue, vous êtes allé chercher du coup des mouvements, c'est pas une bande dessinée avec tant de dialogue ? Ce que je disais à propos de la blancheur des cheveux à câbles, c'est qu'on compte aussi sur le dessinateur, c'est que lui aussi a part ses solutions. C'est pas sur la blancheur qu'ils sont un chapitre comme un espèce d'essai comme ça, quasi philosophique. Du coup, il se retrouve dilué dans les images à travers des représentations où on sent le danger et effectivement, il y a beaucoup de blanc dans ces images-là. Je me tourne vers Lou sur la question de l'adaptation peut-être parce que c'est vrai que j'ai été assez surpris de voir Trois Ombres par exemple ou des choses comme ça. Tout bêtement, on se demande si vous comme Jean, vous n'auriez pas pu adapter votre propre roman plus tard ou au contraire, vous n'avez pas du tout envie d'y revenir. Ce genre de questions. Sur Trois Ombres, c'était d'abord une idée de la ferme du Buisson pour leur festival Pulp. Un très beau festival. Vous voulez adapter Trois Ombres en spectacle et en fait, Cyril Pedrosa a dit « Moi, je ne suis pas du tout dramaturge et je voudrais que ce soit Lou qui l'adapte sur scène parce que j'avais écrit deux pièces de théâtre et que j'avais l'habitude du spectacle vivant. » Et donc, j'ai accepté parce que j'adore le livre de Cyril, mais c'est un pavé, ce livre. il est énorme. Il y a énormément de personnages, énormément de péripéties et j'ai dit à Cyril « Je vais le faire. » Je suis très heureuse de le faire, mais est-ce que je peux le faire à ma manière parce que tel quel, c'est impossible. On ne peut pas prendre le livre et le mettre tel quel sur scène. Il faut absolument l'épurer. il faut le repenser pour la scène. Il est parfait en livre. Maintenant, il faut faire un autre objet cynique. Et il m'a dit « Tu fais ce que tu veux. » Je te fais confiance. Fais ce que tu veux. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déshabillé l'histoire jusqu'à l'arc dramaturgique. et pour moi, c'était l'histoire d'un homme qui devait sauver son fils. Et donc, j'ai enlevé beaucoup de personnages. J'ai adapté, j'ai synthétisé, parfois, regroupé plusieurs personnages en un seul. Et puis, en discutant avec Cyril, on s'est dit qu'il y a des problématiques dans Trois-Ombres qui résonnent très fort avec maintenant, avec les migrants, notamment, puisque c'est l'histoire d'un homme qui veut sauver son fils et qui l'emmène à l'autre bout du monde pour ça. Et c'était, on s'est dit que c'était très intéressant, voilà, de plier son histoire initiale à ce qui nous intéresse nous maintenant, ce qui nous touche et de faire résonner sa fiction avec notre réel à nous. Et donc, il m'a dit « Vas-y à fond là-dessus. On va y aller. On va faire faire ça. » Et l'aspect graphique. sur l'adaptation, la difficulté, c'était de réfléchir à la fois en images en termes de dessins faits sur scène. Donc, Cyril serait sur scène pour dessiner. de musique avec Bertrand Belin qui ferait la musique sur scène, de jeux théâtral avec une actrice, Céline Alouenson, qui jouait tous les personnages, et de scénographie. Et quand j'écrivais, c'était une gymnastique assez dense pour passer de l'un à l'autre et essayer d'imaginer quel support pour dire quoi, que devait dire le texte, que devait montrer le dessin, que devait dire la musique. C'est assez intéressant parce que vous avez utilisé les mêmes mots que... C'est extrêmement intéressant parce que ça oblige le cerveau à changer de position. C'est comme un jeu de Rubik's Cube où on retourne l'histoire dans plusieurs sens et on essaye d'imaginer la scène avec quatre dimensions. Pour ceux qui ne connaissent pas la scène. En fait, ce qui m'a guidée, c'est ce que moi, j'avais envie de voir. Quels seraient les emboîtements possibles et aussi d'imaginer différentes variations pour que le dessin n'intervienne pas toujours de la même manière, que la musique ne dise pas toujours la même chose. Il y a un risque de surcharge. Chacun prenne le devant à un moment, domine les autres sans que tout s'annule. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'était le risque de la surcharge avec un truc comme ça. Parce que la ferme du buisson, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être joue beaucoup sur les rencontres comme ça, justement, de multiples arts. Et c'est vrai que, comme vous dites, c'est adapté d'une bande dessinée vers la scène. Tout à l'heure, Jean disait qu'il réduisait quand il avait adapté certaines choses. Et là, vous avez aussi utilisé de réduire en partant d'une bande dessinée. Donc, c'est assez marrant. Finalement, ce n'est pas tellement la bande dessinée qui doit réduire le roman. C'est vrai qu'on change de support. On se retrouve à devoir le transformer. Tout simplement. Oui, parce que c'est un nouveau langage. C'est une nouvelle manière de recevoir l'histoire. Donc, il faut absolument adapter sa syntaxe narrative à ce support-là. Prendre en compte le fait qu'il y a des images qui ne bougent pas. Il y a des dialogues qui vont se lire, des choses qui vont passer à la trappe. Et aussi, dans un roman, vous avez le temps, vous choisissez votre rythme de lecture ou faites comme vous voulez. Donc, ça peut être très dense. Vous pouvez passer six mois à lire si vous voulez. Un spectacle, ça dure une heure, une heure et demie, peut-être plus. Mais en tout cas, le temps est fixe et les choses se déroulent sans que vous puissiez les arrêter. Donc, il faut prendre en compte ça, l'attention du spectateur, le nombre d'informations qu'il peut recevoir en même temps sans que ce soit illisible. Voilà, c'est... Et vous, justement, c'est intéressant que vous adaptez des gens, vous avez adapté pour la scène, vous avez dessiné Ipé de Rosa, vous avez fait d'autres spectacles avec d'autres créateurs, vous avez réalisé, comme je disais. Mais je ne crois pas, alors peut-être que j'ai mal, après, je n'ai pas étudié en détail toute la biographie depuis toujours, j'ai pu rater une information, mais il me semble que vous n'êtes au contraire jamais amusé, ou au contraire, ça ne vous amuserait pas du tout, justement, à adapter une de vos bandes dessinées pour la scène, ou un roman pour la... Peut-être que vous allez le faire, mais pour la BD, un spectacle pour le cinéma, que sais-je ? Ça, contrairement à... J'ai adapté ma première bande dessinée, Panorama, pour Arte. J'ai fait un moyen métrage. Donc, je l'ai fait. Et alors, du coup, est-ce que Jean s'est apparemment beaucoup amusé ? Est-ce que vous, ça vous a intéressé ? Au contraire, vous ne voulez plus le faire ? Ou c'est juste une question d'opportunités ? De toute façon, oui, ce sont des opportunités. L'adaptation des chambonneurs en bande dessinée, c'est pas moi qui l'ai voulue. J'ai été très surpris même qu'on me demande. Et dans ce cas, je me dis, bon, OK, allons-y. Et c'est toujours l'occasion d'aller voir ailleurs. Moi, mon truc, c'est la littérature. Lorsque j'écris, je suis parfaitement à la faire et j'entends pas que d'autres se mêlent de mes textes. Et j'ai des comptes à rendre, c'est avec une histoire de littérature, mais pas avec d'autres qui seraient là qui nous fait dans mes phrases. Et donc, lorsque je sors de là, du coup, je respecte totalement le territoire de l'autre. Donc, je sais où je dois m'arrêter. J'ai fait aussi des documentaires. Donc, j'ai écrit les scénarios et les textes qui accompagnent en voix off. Mais je n'ai rien dit pour la réalisation. C'était le boulot du réalisateur. Sauf s'il me demandait, mais dans ce but, en général, le réalisateur ne demande rien. Donc, voilà, c'est... Je m'autorise ces sorties, là, comme des récréations. surtout comme une manière de voir comment d'autres, dans d'autres domaines de création, fonctionnent. Qu'est-ce qui les... Par exemple, j'ai découvert que... Donc, j'ai fait six ballets et dont j'ai une méjère apprivoisée au Bolshoi. Et alors là, c'est la cesse complète pour l'écrivain puisqu'il ne reste plus aucune phrase. Au moins, dans la BD, il y a quand même un peu de dialogue. Là, il n'y a plus rien puisque c'est... C'est des mines dansant, la chorégraphie. Et donc, l'intérêt, c'est pour moi, c'était avec ces scénarios que j'avais écrits, avec ces personnages que j'avais réinventés sur une autre base que celle de Shakespeare, savoir comment le chorégraphe allait raconter cette histoire-là uniquement avec de la gestuelle. Voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'au fond, les créateurs ont les mêmes interrogations sur la modernité, à quel moment on est académique, à quel moment on penche vers davantage de formalisme et puis à ce moment-là, on ne communique plus ou on ne touche plus. Vous voyez ? C'est de même que dans un texte, on peut très bien être tellement allusif qu'on n'y comprend rien ou alors vous voulez tellement expliquer que vous vous retrouvez avec des gros travaux et être vraiment relou. donc c'est en fait dans tous les domaines de création, vous vous retrouvez au fond avec les mêmes, j'ai vu ça aussi avec des musiciens, avec les mêmes problématiques par rapport à comment je vais en tant que créateur marquer mon territoire, est-il le territoire de la musique ou de la danse, etc. et comment à l'intérieur de ce territoire-là, je me confronte à une histoire de la danse, à une histoire de la musique et à un désir aussi de communiquer. C'est très bien d'être danser à Tour d'Ivoire et de faire des choses très exigeantes mais si ça ne dit rien à personne, c'est quand même un moment assez désolant. Donc, d'une création à l'autre, d'un créateur à l'autre, ce sont les mêmes problématiques et ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Avant, juste peut-être, si d'ailleurs, comme on est un peu en visio, c'est un peu compliqué comme ça, mais si jamais Lou voulait réagir ou Jean réagir à quelque chose, n'hésitez pas, bien sûr. Juste avant, je voulais aussi signaler au public qui n'est pas plus là que vous, mais qui existe, qu'il peut poser des questions dans le chat, on les posera à la fin. Voilà, je voulais le dire au début. Alors, avant de... Moi, j'aurais une autre question pour Jean, mais peut-être, si jamais cela fait raisonner des choses auprès de Lou, n'hésitez pas. Sinon, je continue. Je voulais rajouter une chose avant de dessiner. C'est qu'il s'est passé quelque chose depuis une vingtaine d'années, c'est l'apparition du roman graphique qui donne effectivement beaucoup plus de place au récit et à l'écriture puisque un roman graphique, il suffit de le feuilleter, il y a autant d'écrits que de dessins dans ces pages-là. Quand vous lisez les livres de Joe Sacco, ce sont des frères reportages et parfois, il faut aller voir le dessin sous les gros blocs de texte pour savoir de quoi il s'agit. Et donc, ça a donné une autre ouverture aussi à la bande dessinée où elle est allée dans un territoire qu'elle a créé de toutes pièces. Voilà, le roman graphique, c'est-à-dire cet espace où... parce que la tendance de la bande dessinée, moi, j'ai connu ça dans les années 70, lorsqu'elle s'est émancipée de la bande dessinée pour la jeunesse et qu'elle est devenue essentiellement graphique. Ça a donné Brouillet, par exemple, où là, du coup, l'histoire, le texte avait complètement disparu. Et là, il y a eu ce retour du texte dans le roman graphique qui donne du coup pour les romanciers ou pour les écrivains une opportunité qui n'était pas chez Brouillet, par exemple. Parce que Brouillet avait adopté Salambo de Flaubert et je défie quand même quiconque de reconnaître Salambo de Flaubert dans ses dessins qui sont absolument somptueux, mais c'est juste une galerie. Mais ce qui est intéressant avec Brouillet, c'est qu'il fait partie des auteurs qui ont déclenché cette nouvelle bande dessinée qui apparaît dans les années 90 et ce mouvement du roman graphique. Lui, c'est une grande référence pour les auteurs de ce qu'on appelle la nouvelle bande dessinée en référence à la nouvelle vague. Mon mari, par exemple, Philippe Dupuis, a été nourri à Brouillet et son envie de bande dessinée, de se lancer dans une carrière de bande dessinée en enfance et à la lecture de Brouillet de ses visions fantastiques qui sortaient du classicisme et de l'académique. Mais en effet, oui, il y a eu une renaissance de la bande dessinée d'auteurs dans les années 90 lorsque les auteurs ont voulu prendre possession de la manière à la fois de raconter des histoires mais aussi de produire les livres, de donner une nouvelle forme à la bande dessinée même en termes de format de livres, de pagination et de sujets aussi, d'aborder des sujets plus mûrs, plus diversifiés, plus profonds et sortir de juste la bande dessinée jeunesse. Et ça, moi, je suis tombée là-dedans aussi. Ce qui m'a donné envie de faire la bande dessinée, c'est la lecture de ses premiers livres parus à l'association et chez Cornelius. Et quand je suis arrivée à Paris, ma première famille, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était eux. C'était devenu ma famille d'amis et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à écrire aussi. Et sur le terme... Ah, pardon, j'en ai excusé. Non, non. Juste parce que vous avez défini... L'association dans la bande dessinée, c'est l'autobiographie qui était absente avant dans la bande dessinée. Et avec l'association, alors évidemment, il y a le monstre Maos avec Spiegelman à sa table essayant de raconter l'histoire de son père à Auschwitz. Mais la typographie n'était il n'y avait pas d'histoire photographique en bande dessinée dans les albums jeunesse. Et l'association a en fait utilisé toute la réflexion autour du roman, c'est-à-dire à partir des années 70, etc., la question de l'autofiction, etc., pour nourrir ce renouveau d'une bande dessinée qui mêle le corps de l'auteur au sein au sein de son travail. Et ça, il y a dans les mangas, le nombre de mangas qu'il met en scène des mangakas, c'est incroyable. Et c'est toujours le récit du créateur avec ses doutes, qui pense à un moment qu'il ne vaut pas un clou, qui a ses manuscrits refusés, et puis qu'il y a un moment évidemment épris, et puis ça marche, et qu'après, il peut raconter comment il a été pris et comment ça a marché. mais c'est tout récent, ça. Et ça, c'est l'association et puis l'histoire des mangakas et puis après, quand on a utilisé aussi la bande dessinée comme base d'un reportage, c'est là où on retrouve Josako notamment, et ça a donné des choses formidables. Josako qui est en plus présent d'autobiographe en même temps de ce reportage, mais c'est vrai qu'il y avait déjà des reportages, il y avait déjà de l'autobiographie, mais ça a été systématisé de cette manière-là, en effet, assumé, conceptualisé. Et une chose, Lou, là-dessus, comme Jean a donné sa vision un peu du roman graphique, il y a des romans graphiques qui sont aussi sans paroles, il n'y a pas que du roman et plein de texte, seulement, et comme vous l'utilisez ce terme, qui est parfois devenu un terme un peu marketing, on ne sait plus parfois, mais justement, je me donnerai quel sens vous y mettiez, vous Lou, parce que j'ai vu que des fois, d'ailleurs, vous étiez présentés, alors je ne sais pas si c'est de votre part ou des gens qui écrivent sur vous, comme autrices de bandes dessinées et de romans graphiques, donc je voulais savoir quel sens vous mettiez derrière ça, en fait, au-delà du mot-clé qu'on trouve en librairie. Je sais que dans le milieu de la bande dessinée, il y a des personnes qui n'aiment pas le terme de roman graphique, qui trouvent ça prétentieux, puis ils ont l'impression qu'on n'ose pas dire bande dessinée parce que c'est péjoratif. Pour moi, ce que je fais, le terme de roman graphique est plus juste. D'une part, je suis formée à la littérature et puis mes livres, ils sont très longs. Enfin, ce n'est pas des formats classiques, c'est des livres qui prennent leur temps, en fait, pour raconter l'histoire, pour développer des personnages et pour moi, c'est une forme romanesque. Donc voilà, moi, je dis roman graphique pour ce que je fais parce que ça me semble plus juste, mais ce n'est pas une histoire du fait que je n'assume pas de faire la bande dessinée. Non, ce n'était pas ça que je voulais. Je trouve que c'est plus noble de faire des romans graphiques, mais techniquement, ça se rapproche plus de ce que je fais. Je ne pensais pas une honte, mais quand je voyais des fois les deux mis ensemble, je me demandais si vous distinguez des parties de vos œuvres selon votre espéritage. pas du tout. Non, après, je fais des bandes dessinées. C'est vrai. Mais par exemple, prenez les bandes dessinées de Giardino qui sont extrêmement classiques, très, très belles sur la guerre d'Espagne ou sur les Fragues avec Thomas Niquet. On est dans une bande dessinée traditionnelle. Vous avez des gens qui évoluent et que l'on entend parler par l'intermédiaire du public. Il n'y a aucun commentaire, etc. Alors que dans le roman graphique, vous vous autorisez le commentaire. Vous vous autorisez toute la palette de l'écriture et d'écriture romanesque qui disparaît complètement dans la bande dessinée. Bien sûr, après, on peut trouver des tas de paliers intermédiaires, etc. Mais enfin, je trouve qu'il y a quand même une vraie partition entre les deux et que de garder la bande dessinée pour cette forme traditionnelle en case avec des vudes, etc., ça me semble assez juste. Et le roman graphique, le fait qu'il y ait roman dedans, ça veut dire aussi qu'on fait davantage appel au texte que le roman, c'est du texte. Oui. Après, je ne sais pas s'il y a une définition officielle. C'est pour ça que je n'ai pas une définition personnelle. j'ai l'impression que... C'est un peu un mot-clé où tout le monde met ce qu'il veut. C'est pour ça que je voulais savoir ce que vous, vous mettiez chacun. Le roman graphique, il est en noir et blanc, il n'y a jamais de couleur. Il y a des descriptions. Pour moi, ma définition du roman graphique, c'est en termes de souffle, de pagination aussi et de densité, de comment se raconter les choses. C'est aussi une opposition d'un point de vue éditorial, c'est une opposition au format 54 pages couleur cartonnée classique. Oui, c'est en rupture. Alors, dans 13 minutes, on termine cette rencontre. C'est plutôt sympathique, j'ai plein de questions encore à poser. Il y aura les questions du public normalement dans 10 minutes avant la fin. J'aimerais juste... C'est un petit détail amusant, ça n'a rien de... C'est même pas une question profonde, mais je me suis amusé en lisant « L'imprudence », votre roman, page 53, comme la Mayenne, en plus, ça tombe bien. Un petit détail dans lequel... Oui, ça c'est la petite partie... Un petit détail, juste, vous allez comprendre où je veux en venir. Tout d'un coup, je lis, et je lis donc « Ma puberté française ne serait en rien semblable à la jeunesse laotienne et vertueuse de mes parents. L'odeur des garçons avait fait irruption dans ma vie. Nous arrivions à un âge où nous perdions nos peaux d'enfants. Les pulsions s'exhalaient en bouffées lourdes et agaçantes. Les autres filles étaient incommodées par ces aveux sans détour. Moi, j'aimais ça. C'était une des plus belles choses qui m'était de connaître l'odeur, la merveilleuse odeur des garçons affamés. qui est le titre de cette bande dessinée que vous aviez faite avec Frédéric Peters, « L'odeur des garçons affamés ». C'est normal, quand on a une idée, je trouvais ça amusant de voir ce pont entre vos œuvres. J'imagine que vous l'avez remarqué en l'écrivant, bien sûr. Je me suis dit, tiens, ça n'a rien à voir pourtant, l'imprudence ou l'odeur des garçons affamés, le livre. Je voulais souligner ça, je trouvais ça amusant quand on parle de pont et de choses qui restent dans les œuvres. En fait, l'imprudence, je l'ai écrit bien avant « L'odeur des garçons affamés », même si l'imprudence est sortie après. En fait, j'ai écrit l'imprudence, il a dormi cinq ans dans un tiroir avant d'être ressorti et j'avais écrit « L'odeur des garçons affamés » après et je n'avais pas jamais été pas souligné que j'avais utilisé. Mais ce n'est pas un problème en soi, c'est plutôt simple. C'est encore plus amusant. Ce n'est pas l'autocitation en tout cas. C'est amusant de voir comment une idée, justement, c'est quand même devenu un titre. C'est une très belle phrase, par ailleurs. Je l'ai trouvé très intriguant à la sortie, donc je le soulignais. C'est l'heure des questions du public. Le public qui est ici. Est-ce qu'il y a des questions du public ? Oui, bonjour. Déjà, on a des bonnes réactions de spectateurs qui vous remercient pour ces échanges, qui remercient Maël pour tenir à bout de bras cette rencontre virtuelle. Et comment se poser une question aussi sur les échanges que vous avez avec les dessinateurs ? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps de les rencontrer ? Et à quel rythme ? Est-ce que vous avez entendu les questions ? Oui. Vous avez entendu que c'est sur le rythme de travail avec les dessinateurs. ce que je comprends, c'est parce que vous donnez la BD, ça revient, vous n'avez quasiment plus de travail. Au contraire, il y a un travail très constant tout au long. C'est un peu ça, je pense. Oui. Combien de temps ça prend l'échange avec les dessinateurs ? Ça dépend du dessinateur. Ça dépend aussi. J'ai plein de cas de figures de dessinateurs. une école extrêmement rapide a fait blackout de 100 pages en un an. Et Cédric Manche qui prend son temps et qui peut mettre plusieurs années à faire un livre. Donc, c'est très variable. Ensuite, quand on le sait, ce n'est pas grave. On fait d'autres choses entre-temps. Il y a des échanges en cours de route. Le dessinateur avance de son côté, revient avec des pages, on les regarde ensemble. En général, je n'ai pas grand-chose à redire. Parfois, un petit malentendu ou un petit contresens et je rectifie. Ou alors, je peux m'apercevoir que j'ai trop de textes, justement. Il y a trop de dialogues ou c'est trop chargé et je vais couper dans mon texte. Il peut y avoir des petits ajustements comme ça en cours de route. Frédéric Peters, lui, je lui donne le scénario en entier. Au bout de six mois, il revient avec 50 pages et c'est parfait et c'est très bien. Je n'ai pas eu grand-chose à dire derrière. Voilà, c'est très variable. je pense que ce qui fait partie du travail de scénariste, c'est aussi de s'adapter à son dessinateur, à son rythme, à ce qu'il veut. Il y a des dessinateurs qui aiment avoir des retours réguliers, d'autres, pas du tout. Voilà, ça dépend. Et vous, Jean, dans l'interview, vous montrez un travail très physique là-dedans. En fait, il y a vraiment aussi la question d'une entente avec l'autre. J'ai eu deux projets qui ont été abandonnés comme ça parce que l'incompatibilité avec Denis, c'était formidable parce que c'était du work in progress. Alors avec un problème qui est typique à la bande dessinée, on a vaguement évoqué tout à l'heure, c'est le nombre de pages. C'est-à-dire que vous commencez à vous raconter votre essor et puis soudain, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ne reste plus que dix pages. Et par exemple, la fin des champs d'honneur a été faite à toute vitesse comme ça parce que quand vous avez fait 80 pages, vous n'allez pas, ce sont des pages pleines. Ce n'est pas comme un, ne faites pas du copier. coller comme avec le texte que vous pouvez faire basculer, etc. Donc, elles étaient faites donc il ne restait plus que dix pages pour finir. On avait un peu pas le même problème avec Mobili. Mais c'était dans une vraie complicité comme ça. J'ai eu des expériences moins heureuses où le simulateur étant tellement une idée très précise de ce qu'il voulait faire, etc. Donc du coup, vous avez l'impression qu'il ne sert plus de servir à rien et que ce n'est pas la peine qu'il le fasse tout seul en gros. Et là, pour la BD sur le roman graphique sur Rimbaud qui va sortir en novembre, j'ai donné effectivement tout le scénario d'abord et c'est après que l'éditrice a trouvé le dessinateur qui correspondait parce qu'il y avait parce qu'il y avait aussi un problème dans le cas de Rimbaud, c'est qu'il fallait que ce soit ressemblant quand même. Il ne faut pas faire Rimbaud avec la tête de Darry Poulx. Enfin, vous voyez, c'est des choses malgré tout. Est-ce qu'on peut savoir le nom du dessinateur ou ses secrets encore ? Non, je ne connais que son prénom, c'est Rachid et c'est sa première vraiment bande dessinée comme ça. Il est illustrateur et d'habitude, il fait des... Quand on m'avait présenté ses premiers dessins, ça ne m'allait pas trop et puis en fait, il a une palette très, très large et j'ai vu d'autres dessins et c'était formidable. Du coup, ça a marché et là, en revanche, je s'interviens beaucoup plus sur les dessins. C'est une question de... Oui, alors est-ce qu'il y a d'autres questions du public ? Il nous reste 5 minutes 22. Donc, en cette période particulière, comment réussissez-vous à faire vivre vos œuvres ? Réussissez-vous à avoir des échanges avec vos lecteurs ? Ce n'est pas propre à la bande dessinée, je pense, mais en effet, c'est une question qu'on se pose beaucoup, je pense. Avez-vous entendu la question, du coup ? Comment on fait vivre nos œuvres ? C'est ça ? Avec vos lecteurs, voilà. Est-ce qu'on va aller à la rencontre des lecteurs ? Comme moi, ce soir. Alors, moi, j'ai plus d'échanges avec les lecteurs depuis l'imprudence, en fait. Parce qu'en tant que scénariste de bande dessinée, je suis moins sollicité pour des dédicaces parce qu'en bande dessinée, ce que veulent les lecteurs, c'est du dessin. Donc, je passe mon tour sur les dédicaces. Mais avec l'imprudence, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres en librairie, des débats en festival et c'était extrêmement intéressant. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas vraiment en bande dessinée ou beaucoup moins, en tout cas, moins souvent. Et je trouve ça passionnant de discuter avec les lecteurs, qu'ils aient lu ou pas, d'ailleurs, le livre. Je trouve ça formidable de pouvoir être en contact direct avec eux. Mais c'est intéressant d'ailleurs de citer le fait qu'en effet, le scénariste en bande dessinée, ici, c'est du premier roman à l'éditérateur contemporain, je pense que l'auteur est toujours vu par l'écrit et comme la... Et en fait, c'est très amusant de dire ça là, que vous aviez l'impression que finalement, bon, les auteurs, ça les aînés. Il y a eu Jean-Claude Carrière qui est mort récemment et on a rediffusé un extrait où il dénonçait le fait que les scénaristes étaient toujours évacués. On retenait toujours le nom du réalisateur, donc du dessinateur plutôt pour la bande dessinée et celui qui raconte l'histoire, en fait, tout le monde s'en fout pas. Et il intervenait pour dire quand même qu'il avait eu un certain rôle dans les films de Benoît et compagnie. Et on sait bien qu'un scénario ne fait pas un bon film mais un mauvais scénario fait automatiquement un mauvais film. C'est vrai que c'est assez amusant, ça casse un peu des images qu'on peut avoir. Alors, il ne nous reste que 2 minutes 50, alors c'est un peu court pour peut-être une nouvelle question, mais éventuellement, en conclusion à Lou, peut-être, puisque Jean nous a parlé de son roman graphique à sortir. Est-ce qu'il y a un nouveau roman non graphique de ton côté qui est prévu à la sortie ou ils sont juste encore dans tes placards ou en travail ? Il est encore en chantier. En chantier. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu, d'accord. Bon, eh bien, sauf s'il y a une question qui peut se répondre en 2 minutes. Pas d'autres questions particulières en remerciant cette rencontre virtuelle ? Oui, je voudrais vous remercier aussi. Ce n'était pas simple, c'est une drôle de mesure, mais j'étais ravi de vous rencontrer après une allumination de l'année dernière. C'est quand même des choses réussies à se tenir et ça fait quand même très plaisir en espérant vous recroiser à d'autres occasions. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Moi, je vais faire très attention à la page 53 de dire quelque chose d'un peu intelligent à cette page-là pour avoir une chance à une approche à l'année. On est toujours... Honnêtement, quand je l'ai lu, je ne savais pas qu'elle était à la page 53. C'était le petit clin d'œil. En tout cas, merci beaucoup et merci au Festival de la littérature de premièrement de la littérature contemporaine qui s'est ouvert à la bande dessinée sur ce salon puisqu'il y avait aussi la rencontre avec Zanzim sur d'autres plateaux. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Et donc, ça continue le festival avec d'autres auteurs aujourd'hui et demain. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, Lou. Au revoir, Jean.